Mais on a une belle lumière, on a un bon fond, on a un bon fond, toi t'as un bon fond, t'es quelqu'un qui a un bon fond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans son relationnel, il est en difficulté. Est-ce qu'il va aller visiter l'atelier ? Moi je n'ai pas un rapport friendly nécessairement. J'essaie de ne pas avoir un rapport friendly avec l'artiste parce que je suis quand même dans une forme d'autorité. J'ai une attente. Mais je suis dans une forme de séduction aussi parce que mon attente c'est d'aller vers un cahier, un projet, un projet unique, un projet spécifique pour chacun des participants. Et c'est le résultat, il me semble, qu'en allant avec tous ces cadeaux que j'ai reçus, il y a une pluralité d'interprétations autour de cette forme cahier qui peut être démantibulée, déchirée, brûlée par exemple. où on travaille dans le cahier, où on travaille en 3D, où on travaille à l'extérieur, où le cahier n'est plus qu'une simple référence dans une pièce plus volumineuse. Donc je suis forcément dans le mode de séduction parce que je suis foncièrement dans l'art en train de se faire. En général, les commissaires essaient de réunir des artistes sous un lieu commun, puis souvent c'est une thématique ou une pratique, ça c'est sous un objet. Un objet pré-existant, c'est-à-dire qu'on parle d'un email. Est-ce que le cahier canada ne serait pas le plus petit dénominateur commun entre tous citoyens canadiens? Puisque dès le jeune âge, on a le même cahier du coast-to-coast. C'est rare qu'il y ait des fois communs, sinon plus d'habiter au nord des Etats-Unis. Ça c'est un autre pas commun, c'est normal. C'est normal, tu sais, mais puis d'avoir un passeport canadien, il n'y a pas un passeport de l'Alberta, il n'y a pas un passeport. On peut faire le texte tous les deux, on va dans la rue, on arrête quelqu'un d'inconnu sur le trottoir, à la gare, ici, sur la rue à Saint-Joseph, n'importe quel âge. Tout le monde va savoir ce qu'est un cahier canadien et va sourire. Donc il y a un rapport mémoriel. Je ne voulais pas célébrer le cahier canadien. Et je ne voulais pas qu'on tombe non plus dans le souvenir, le regard vers l'orignement. Et donc, le graphisme, les quatre couleurs différentes, rose, vert, jaune et bleu, donc il y a un spectre chromatique quand même là, une belle base. Le graphisme, la carte, comment le texte est intégré, le papier et aussi le côté démocratique. Comme je disais, 1,25, c'est encore le prix aujourd'hui. Moi, je vous disais, je vous offre quatre cahiers. Vous pouvez en acheter 1000, 50, en utiliser un, en utiliser une page. Vous n'auriez rien d'utiliser du cahier, mais on doit avoir une référence pour le Canada, le Québec, qui est son territoire, la politique, les lignes bleues, la marge rouge. Et vous sortez, vous sortez de la marge. Vous sortez de cette marge où normalement, la marge concrétisait nos facéties, nos délires, nos rêves. Des fois, c'est des dessins abstraits qu'on faisait, répétitifs, on se souvient tous de ça. C'était dans la marge, toujours, mais là, sortez de la marge, vous pouvez le faire sortir. J'ai dit aux artistes, même, sortez de votre démarche artistique si vous le voulez bien. Ce projet-là, il se le permet. Moi, oui, je joue entre quelque chose comme le commissaire indépendant, l'inviteur, l'organisateur, le prof instituteur. C'est un exercice que je vous donne. Il y a des amis, nous, dans notre communauté, amis, les artistes, les artistes sortent avec les artistes. Des fois, on a des couples d'artistes, mais ils ont chacun leur pratique. C'est le cas pour Yvonne et Florence. Donc, là, je dis, est-ce que vous êtes game de travailler ensemble pour ce projet-là, de co-signer ce projet-là ? Je trouvais que c'est intéressant aussi, justement, d'explorer ça, s'il l'accepte, comment on peut sortir un projet, alors que, d'ordinaire, c'est sûr qu'on va toujours se parler de notre projet, parce qu'on ne va pas les co-signer, ils ont embarqué. Alors, on a trois cahiers de photos, signés Van Binet et Florence Leblanc. C'est un projet fusionnel, à divers points de vue, mais on peut reconnaître les deux. Pour revenir au titre, peu mieux faire, peu mieux faire. C'est parce que moi, lorsque je regardais mon mariage, j'avais ce sentiment-là de premier faire. Par rapport à l'éducation, l'autorité, alors, tu as l'autorité au milieu éducatif, les profs, tu as l'autorité parentale. Moi, j'avais toujours mes parents, alors, tu disais, tu es assis, tu ne t'es jamais assis. Et donc, il y a ça, au niveau sociétal, la vision, il y a l'interprétation que je vois vis-à-vis de notre monde de l'art, où, finalement, un artiste, il finit son solo dans une galerie privée, ou à une institution muséale, ou un centre d'artiste, même s'il a eu des bons papiers, la fois d'après, c'est encore à recommencer. Et donc, il y a toujours le peu mieux faire, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a été. Quand on parle des artistes vivants, quand on est mort, c'est fini, là. Et puis, la postérilité, on s'en fout, de toute façon, on n'est pas là pour l'observer, observer ses effets, ou quoi, mais c'était ça, peu mieux faire. Mais ce n'était pas un message vis-à-vis des artistes que j'invitais. Tu saisis, c'était ça. Tu saisis, c'était ça.